il y a pas men d'amane yo et kuna man yongi man yopa corps humain entre lissau yo anglophon brother you're welcome ça mérite au pas si ça mérite au pas là je veux réfléchir la mémoire certaines personnes les amis parce que c'est les sujets qui passent comme ça sans que des gens le traite c'est une personne décide de ne pas traiter parce qu'ils ne veulent pas être gênés parce qu'ils les payent honnêtement les amis la plupart qui font du batting et aux antieto leur travail ces gens payés quand vous écoutez quelqu'un vous pouvez savoir s'il est payé ou il défend une cause quand les gens sont pour la justice vous pouvez aussi à travers leurs propos savoir il faut écouter les gens attentivement il faut lire les gens qu'elle foule et attentivement vous allez comprendre beaucoup de choses sur leurs démarches sur ce qui les anime oui c'est qu'ils se trompent de bonne foi s'excuse c'est qu'ils sont animés par la paille de gants qui réfléchissent avec le ventre ils vont jamais demander les excuses ils sont nombreux qui sont recrutés là à l'époque il avait commencé avec un non sens que adidas était prêt à être équipementier du cameroun et adidas avait insisté que andrew nana soit légérie d'adidas dans les lions indomptables c'était un non sens tissu des mensonges et on a vu que andrew nana en ce qui concerne ses godasses n'était pas adidas et c'est lui qui était légérie d'adidas ou qui est légérie d'adidas c'est zambou anguissa donc adidas a un contrat avec lui donc si adidas veut être équipementier du cameroun c'est zambou qu'on va utiliser mais n'oubliez pas que les autres lions font des photos avec l'équipementier c'est une obligation même en club c'est comme ça ça se passe ils sont payés pour ça donc il doit faire cela c'est le prérégatif dans l'africa foot c'est obligé mais d'où est-ce que ces gars là ont puiser cette information que samuel et aux a refusé cette demande adidas pour utiliser andrew nana comme igérie ça concernait l'africa foot en quoi si adidas décide de signer un contrat avec annau nana le problème de l'africa foot c'est à quel niveau dont les gens étaient toujours ils sont toujours dans le mensonge et il raconte des choses incohérents quand vous les écoutez vous ne devrez même pas être un expert dans le football dans le sport pour comprendre qu'ils sont dans le non sens ils sont habitées par l'esprit du congocs à le tchotcho 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 forts dedans. Ils se mettent à raconter du tout et du n'importe quoi. Et ils veulent que les gens les prennent au sérieux. Mais bon, c'est un esprit naïf. Crois à leurs différents mensonges. Parce que ce sont des mythos patentés, les amis. Ils vont écrire exclusifs. Breaking news. Ceci et cela. Mais c'est des mythos. Des bonimenteurs. C'est fini cette histoire de l'Afrique à foutre. Elle n'a pas voulu d'Andro Nana parce que Samuel Neto a emprouvé avec Andro Nana. Andro Nana, c'est l'office de Samuel Neto. If they have differences, they will arrange it some day. Mais les gens qui s'introduisent là-dedans, qui veulent se faire voir, qui utilisent Andro Nana pour combattre Samuel Neto-fils alors que quand Andro Nana trimé à Yaoundé n'était pas là, quand il tôt dépassait son agent pour qu'Andro Nana soit ce qu'il a aujourd'hui n'était pas là. Bref, je ne dis pas que si vous n'êtes pas d'accord avec votre parent, vous ne devrez pas le manifester. Mais je dis qu'il ne faut pas essayer de tuer ton parrain. C'est ce que j'ai dit. Tu ne peux pas être d'accord avec tout le monde. Tu peux être en désaccord avec ton parrain. Tu manifestes cela. Tu es sérieux dans ça. Mais tu n'es pas dans le bâché, dans le télissement de son image. Adoné Fils French, il faut télir son image. Tu ne dois pas être à côté. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme une autre distraction? C'est que un certain Joël Mouneffon et Edimo Sport, du quoi c'est le propriétaire d'Edimo Sport, qui a habillé la team Cameroun aux Jeux Olympiques de Paris, dont le ministère de sport a donné son ok, le comité national olympique du Cameroun a travaillé avec, qui a déposé sa candidature pour être équipementier du Cameroun, qui pour moi, je ne trouve pas que c'est un problème. Pour moi, il n'y a pas de problème. Parce que Enes, au Mali, habille l'équipe nationale. Et Enes est malienne. Enes est malienne. Le complexe que nous avons au Cameroun, c'est quand même grave. Si ça vient de la France, même si c'est un truc du quartier, c'est bon. Si ça vient des États-Unis, même si c'est un truc du quartier, c'est bon. Mais si ça vient du Cameroun ou de l'Afrique, ils vont condamner. Oh, 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 certains essaient de justifier. Mais Enes aussi a essayé d'habiller ceci. Et dis-moi, fais quoi? On le dit, et dis-moi habiller. La team Cameroun aux Jeux Olympiques de Paris. Bon, et tout. Franchement. Et ils disent quoi? Que Sam... Écoutez, Samé Leto, qui n'est même pas membre de commission, qui va choisir l'équipementier, a dit à Edimo que vous allez me donner à moi, Samé Leto, 400 millions. Et à l'Afrique à foot, un bus, plus 40% des ventes de maillots. On peut être menteur comme ça. C'est-à-dire que l'information vient d'où? Et c'est des mêmes gens qui ponquent le même non-sens, qui écrivent des stupidités, des plaisantants. Ils sont dans la plaisanterie, après ils pensent qu'ils font du blogging. Je suis un blogueur, je suis un blogueur, je suis un vlogueur, je suis youtubeur, je suis... Non, vous n'êtes rien, vous n'êtes des plaisantants. Dans l'acharnement, il n'y a pas de logique. Dans le règlement de compte, il n'y a pas de logique. C'est des petites choses comme ça qu'il faut comprendre. Thank you, friends. Thank you again. And bye-bye for now.